Lecture du livre Patriarches et prophètes d'Hélène White Chapitre XII Abraham en Canaan Abraham revint dans la terre de Canaan très riche en tropots, en argent et en or. Toujours accompagné de Lot, il arriva à Bethel où ils dressèrent leur tente auprès de l'hôtel érigé Naguer. Mais ils s'aperçurent que de grands biens engendrent de grandes difficultés. Dans les soucis et les peines, ils avaient vécu en bonne intelligence. Maintenant qu'ils sont riches, les voilà menacés de ne plus s'entendre. Comme les pâturages ne suffisaient plus à leurs troupeaux, de fréquentes querelles surgissaient entre les bergers. Il fallut arriver à une entente. De toute évidence, ils devaient se séparer. Abraham était l'aîné de Lot et son supérieur, tant par degré de parenté que par la fortune et par la situation sociale. Et bien que tout le pays lui eût été attribué par Dieu lui-même, il renonce courtoisement à son droit et fait à Lot la proposition suivante. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépares-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. On voit ici s'affirmer l'esprit noble et désintéressé du patriarche. Que d'hommes, en de pareilles circonstances, se seraient cramponnés à leurs droits et à leurs préférences. Que de familles sont désunies par des questions d'intérêt. Que d'églises, pour les mêmes raisons, se sont divisées, exposant la cause de l'évangile à la risée des incrédules. Qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, propose noblement le patriarche, car nous sommes frères, non seulement selon la chair, mais en qualité de serviteurs du vrai Dieu. Les croyants, répandus sur toute la terre, ne forment qu'une famille, et devraient tous être animés d'un esprit d'amour et de conciliation. Aimez-vous réciproquement d'une affection tendre et fraternelle. Prévenez-vous par des égards réciproques. Tel est l'enseignement de notre Sauveur. La pratique de cette déférence, selon laquelle chacun doit faire aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fite à lui-même, suffirait pour faire disparaître la moitié des maux qui affligent notre société. C'est de Satan que vient la cupidité. Le chrétien, au contraire, possède une charité qui ne cherche pas son intérêt. Il met en pratique cette belle parole. « Que chacun de vous, au lieu de ne regarder qu'à son propre intérêt, regarde aussi à celui des autres. » L'hôte, qui devait sa prospérité à Adam, ne montra aucune gratitude envers son bienfaiteur. La courtoisie lui eut ordonné de laisser le choix à son oncle. Mais il saisit égoïstement l'occasion qui lui était offerte pour en tirer tous les avantages. Levant les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain, jusqu'à Tsoar. Entièrement arrosé, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, la région la plus fertile et toute la Palestine était la vallée du Jourdain, qui rappelait le paradis perdu et égalait en beauté et en fertilité des plaines d'une île qu'il venait de quitter. On y voyait en outre des villes riches et magnifiques, dont les marchés fameux assuraient un fructueux trafic. Ébloui par des rêves de prospérité mondaine, L'hôte ne tint aucun compte des dangers de ce voisinage au point de vue moral et spirituel. Soit qu'il ignora que les habitants de la plaine étaient pervertis et de grands pécheurs contre l'Éternel, soit qu'il n'y ajouta que peu d'importance, il choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et dressa ses tentes jusqu'à Sodome, comme il prévoyait peu les terribles conséquences de ce choix égoïste. La séparation consommée, Abraham reçut à nouveau la promesse qui lui assurait la possession de tout le pays. Peu après, il alla établir son camp à Hébron, au chêne de Mamre, et il bâtit un hôtel à l'Éternel. Laissant à l'hôte le luxe périlleux de la vallée de Sodome, il put jouir ici de la vie simple et patriarcale qui était la sienne, respirant l'air pur des hauts plateaux, entourés de collines couvertes de vignes, d'oliviers, de champs de blé et de vastes pâturages. Le patriarche entretenait des relations cordiales avec ses voisins et jouissait, parmi les peuplades environnantes, de la considération due à un chef sage et puissant. Sa vie et son caractère, qui formaient un contraste frappant avec les mœurs des idolâtres, exerçaient une influence décisive en faveur de la vraie foi. Son invariable fidélité envers son Dieu, son infabilité, sa bienfaisance et sa noble simplicité lui étaient rendues en confiance, en amitié, en respect et en honneur. Pour Abraham, la religion n'est pas un trésor précieux à garder égoïstement pour soi-même. C'est contraire à sa nature et à ses principes. Un cœur où Jésus habite est incapable de cacher le rayonnement de cette présence. Aussi, cette lumière, au lieu de diminuer, y brille d'un éclat qui grandit de jour en jour, au fur et à mesure que, sous l'action du soleil de justice, disparaissent les brumes de l'égoïsme et du péché. Représentants de Dieu sur la terre, les croyants doivent être des flambeaux au sein des ténèbres morales de ce monde. Dispersés dans les bourgs, les villes et les villages, ils y sont les témoins, les ambassadeurs par lesquels Jésus veut communiquer à un monde incrédule la connaissance de sa volonté et les merveilles de sa grâce. Son désir est que ceux qui participent à son grand salut soient des missionnaires du Très-Haut. C'est d'ailleurs par la piété du chrétien que les mondains jugent l'Évangile. Les épreuves supportées avec constance, les bienfaits reçus avec gratitude, la douceur, la bonté, la miséricorde, en un mot, l'amour du prochain, voilà les vertus qui illuminent le monde et contrastent avec les ténèbres résultant de l'égoïsme du cœur naturel. Riche en foi, noble dans sa générosité, immuable dans sa fidélité aux principes, Abraham était aussi sage dans la diplomatie que brave et habile dans la guerre. Bien qu'il fût connu comme propagateur d'une nouvelle religion, trois rois amoréens, fils d'un même père et régnant sur la plaine habitée par le patriarche, vinrent lui proposer amicalement de faire alliance avec eux, en vue de s'assurer la sécurité de population sans cesse exposée à la violence des pillards. Une occasion ne tarda pas à se présenter à Abraham de tirer avantage de ce pacte. Quatorze ans auparavant, Kédor Lahomer, roi des lames, avait envahi et rendu tributaire le pays de Canaan. Plusieurs princes qui lui étaient soumis s'étant révoltés, le roi des lames, secondé par quatre alliés, pénétra dans le pays pour le ramener à la soumission. De leur côté, cinq rois cananéens s'étaient unis pour repousser l'agresseur. La rencontre, fatale pour ceux-ci, eut lieu dans la vallée de Sidim. Une bonne partie de leur armée fut mise en pièce et le reste s'enfuit vers les montagnes. Les vainqueurs pillèrent les villes de la plaine, puis s'en allèrent, chargés de dépouilles, emmenant avec eux de nombreux captifs, parmi lesquels se trouvaient Lot et sa famille. Abraham, qui vit en paix aux chênes de Mamre, apprend d'un fugitif les nouvelles de la bataille et le malheur qui vient d'atteindre son neveu. Exemple de rancœur à son sujet, il sent se réveiller toute son affection pour son parent et prend la résolution de le sauver. Après avoir cherché conseil dans la prière, il se prépare à la guerre. De son propre camp, il réunit 318 serviteurs élevés dans le service de Dieu, formés à son service et exercés dans le maniement des armes. Ses associés, Mamre, Escol et Aner, joignent chacun leur troupe à la sienne et ils se mettent à la poursuite des pillards. Les Elamites et leurs alliés avaient dressé leur camp à Dan, sur la limite septentrionale du pays. Grisés par leur victoire et ne redoutant aucun retour offensif de la part des vaincus, ils se livraient à de joyeuses ripailles. Divisant sa troupe de façon à les surprendre de divers côtés à la fois, le patriarche fondit sur leur camp à la faveur de la nuit. Grâce à cet assaut, aussi impétueux qu'inattendu, la victoire ne fut pas longtemps douteuse. Le roi des lames fut tué et ses troupes mises en déroute. Lot, sa famille, tous les prisonniers et leurs biens furent délivrés, sans compter de riches dépouilles qui tombèrent entre les mains des vainqueurs. C'était à Abraham, après Dieu, que revenait le mérite de cette victoire. L'adorateur de Jéhovah avait non seulement rendu un service au pays, mais il s'était montré un homme de valeur. On reconnut que la piété n'est pas synonyme de lâcheté et que sa religion ne l'empêchait pas d'être courageux dans la défense du droit et la protection des opprimés. Son geste héroïque le fit connaître de toutes les tribus d'alentour. Le roi de Sodome, accompagné de sa suite, se rendit à la rencontre du patriarche pour lui présenter ses hommages. Renonçant à récupérer ses biens, il le pria seulement de lui rendre les prisonniers. De par les lois de la guerre, le butin revenait au vainqueur. Abraham, qui avait entrepris cette expédition sans aucun but intéressé, refusa de tirer profit du malheur d'autrui et se contenta d'exiger que ses associés eussent leur juste part. Peu d'hommes placés dans de telles circonstances auraient résisté à la tentation d'acquérir de riches trophées. Son exemple fait honte aux esprits sordides et mercenaires. Abraham n'oubliait pas les droits de la justice et de l'humanité. Sa conduite est un beau commentaire de la maxime inspirée « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voici sa réponse. « Je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Je ne prendrai pas même un fil ou une courroie de chaussure de tout ce qui est à toi. Tu ne pourras pas dire « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Nul ne devait pouvoir dire que le patriarche avait entrepris cette guerre dans un but égoïste, ni attribuer sa prospérité aux largesse ou aux faveurs d'autrui. Dieu avait promis de le bénir et c'est à lui seul que devait être attribuée la gloire de ses succès. Un autre personnage encore vint saluer le retour du patriarche victorieux en lui apportant du pain et du vin pour restaurer son armée. C'était Melchisédech, roi de Salem, prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham, puis il bénit Dieu qui avait livré ses ennemis entre ses mains. Après leur avoir donné la dîme de tout, Abraham, le cœur joyeux, retourna à ses tentes et à ses troupeaux. Mais de sombres pensées vinrent bientôt troubler sa quiétude. Homme de paix, il avait soigneusement évité les querelles et les inimitiés. Et voilà qu'il venait d'être mêlé à une scène de carnage et d'horreur. Les nations qu'il avait vaincu ne renouvelleront-elles pas leur déprédation et ne feront-elles pas de lui le point de mire de leur vengeance ? Impliqué désormais dans des querelles politiques, ne sera-ce pas là la fin de sa vie paisible et pastorale ? D'ailleurs, il n'est pas encore en possession de la terre de Canaan et il n'a plus d'espoir de posséder jamais un héritier par qui la promesse puisse s'accomplir. Dans une vision de la nuit, il entend une voix divine. Ne crains point Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Hanté par de sombres pressentiments, Abraham ne peut saisir la promesse avec la même assurance qu'auparavant et il en demande la confirmation. En outre, comment cette promesse pourrait-elle se réaliser aussi longtemps que Dieu lui refuse un fils ? « Seigneur, éternel, dit-il, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné de postérité et c'est un homme attaché à ma maison qui sera mon héritier. » Il se proposait d'adopter Eliezer, son fidèle serviteur, et d'en faire son héritier. Mais Dieu lui assure que cet héritier sera son propre fils. Puis il le conduit hors de sa tente, l'invite à contempler les étoiles innombrables qui diaprent le firmament et ajoute « Ainsi sera ta postérité ». Alors Abraham crut à l'éternel qui le lui imputa à injustice. Le patriarche cependant insiste. Il désire quelques signes visibles qui confirment sa foi et servent à démontrer à ses descendants que les desseins de Dieu à leur égard se réaliseront. L'éternel y consent et condescend à contracter une alliance avec son serviteur en employant les formes usuelles de l'époque pour confirmer ce contrat solennel. Sur son ordre, Abraham sacrifie une génisse, une chèvre et un bélier, âgés de trois ans chacun. Il les partage, puis il en place les moitiés face à face en laissant un espace entre deux. À ses offrandes, il ajoute une tourterelle et un jeune pigeon qu'il ne partage pas. Cela fait, il passe avec révérence entre les moitiés du sacrifice, faisant à Dieu un vœu solennel de perpétuelle obéissance. Puis, dans une silencieuse expectative, il demeure jusqu'au coucher du soleil auprès de ses cadavres, les préservant de toute profanation et les protégeant contre les oiseaux de proie. Vers le coucher du soleil, un profond sommeil s'empare d'Abraham. Alors, une terreur, une obscurité profonde tombèrent sur lui. Puis, Dieu lui adresse la parole et lui dit de ne pas compter entrer en possession immédiate de la terre promise. Il l'informe qu'avant de l'occuper, sa postérité sera appelée à subir une longue oppression. Le patriarche voit alors se dérouler le plan de la rédemption. Il contemple la mort du Sauveur, son suprême sacrifice et son retour en gloire. Il observe la terre entière rendue à sa beauté édénique et remise entre ses mains en possession éternelle, accomplissement final et complet de la divine promesse. Comme gage de la solidité de cette alliance entre Dieu et Abraham, un brasier fumant et une flamme de feu, symbole de la divine présence, passent entre les moitiés des victimes qui sont totalement consumées. Puis, le patriarche entend encore une voix confirmant la possession du pays de sa postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Après qu'Abraham eut passé vingt-cinq ans en Canaan, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Frappé d'un saint respect mêlé des froids, le patriarche tombe sur sa face et la voix continue « Voici l'alliance que moi je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Comme gage de l'accomplissement de cette alliance, son nom, qui avait été Abraham, est changé en celui d'Abraham, qui signifie « Père d'une grande multitude ». Le nom de Sarai devint Sarah, princesse, car, dit la voix divine, elle donnera le jour à des nations et des chefs de peuple sortiront d'elle. C'est à ce moment-là que fut donné à Abraham le rite de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était encore incirconcis. Ce rite devait être observé par le patriarche et ses descendants en signe de dévotion au service de Dieu et de sa séparation volontaire d'avec les idolâtres et en mémoire du fait que l'Éternel les adoptait comme son trésor particulier. Les conditions de l'alliance avec Abraham comprenaient l'engagement pris par celui-ci de ne pas contracter de mariage avec les païens, de crainte que sa famille, perdant le respect de Dieu et de sa sainte loi, ne fût tenté de participer aux pratiques pernicieuses des autres nations et entraînée dans l'idolâtrie. De grands honneurs vont encore être conférés à Abraham. Les anges du ciel s'entretiendront avec lui comme un ami, avec son ami. Lorsque viendra le moment où Sodome devra être frappé par les jugements du ciel, il en sera informé et pourra même intercéder en faveur des pécheurs. À cette occasion, son entrevue avec les anges va lui fournir une magnifique occasion de leur offrir l'hospitalité. Je t'invite à la suite de ce chapitre intitulé Abraham en Canaan dans le prochain audio. Sous-titrage Société Radio-Canada